Dans le cadre de la capsule financière d'aujourd'hui, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la Financière Banque Nationale. Et aujourd'hui, on discute des actions américaines. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans les actions américaines? Bonjour M. Marleau. Bonjour Karine. Effectivement, on me pose souvent la question, ou j'entends souvent dire, est-ce que c'est le temps d'investir dans les actions américaines? Vous savez, depuis 2008, le sujet a été largement traité. L'économie américaine, elle en a arraché beaucoup. On se souvient qu'en 2007-2008, on voyait des images, des visions que les gens se présentaient à la banque pour sortir leur argent des succursales bancaires. On pensait que les compagnies automobiles comme GM et comme Chrysler allaient faire faillite. Les banques américaines, on pensait qu'ils allaient tous faire faillite. Un bon nombre de compagnies ont eu besoin de l'aide du gouvernement américain pour se sortir de l'embarras. Ils ont eu des prêts d'argent importants. Mais là, écoutez, ça fait déjà quatre ans de cette période-là. Alors, la roue tourne, le monde évolue. Et puis là, on voit que les compagnies américaines, dans bien des cas, ont toutes remboursé l'argent qui leur avait été prêté par le gouvernement. On voit même des compagnies qui font des records de profits et qui ont des montagnes de liquidités en banque. Je vais vous montrer quelques de ces états. J'ai reçu une présentation de la banque de RBC qui valait la peine d'être regardée. Les liquidités des sociétés, des compagnies, sont à un niveau record. Apple a 100 milliards dans son compte de banque. Microsoft a présentement quelque chose comme 50 milliards. Les mêmes GM, je pense avoir lu, qu'ils ont 15 milliards dans le compte de banque. Le dollar américain est plus attrayant que jamais. En ce moment, là, aujourd'hui, enfin, début mai, ça coûte à peu près 99 sous canadiens acheter une pièce US. Le dollar américain a plus de chances de faire du chemin vers la hausse que le dollar canadien. On nous parle, par exemple, les finances des sociétés américaines sont très saines. Puis, au niveau total, là, il y a à peu près de 2 billions de dollars de liquidités dans l'ensemble des compagnies américaines. Alors, en principe, si on veut un autre choc important, l'économie, les compagnies sont en position pour y faire face. On nous dit qu'au niveau du pourcentage des dividendes qui sont versés, par exemple, une compagnie peut donner 30 % de ses profits en dividendes à ses actionnaires, mais c'est à un niveau record, à un niveau bas record. Ça veut dire qu'il y a de la place pour augmenter les dividendes pour pas mal de compagnies. Au niveau du dollar canadien, écoutez, nous autres Canadiens, les Canadiens, on achetait des actions américaines vers 2001, ça nous coûtait une pièce 60 Canadiens acheter une action américaine. Aujourd'hui, ça nous coûte 99 sous. Alors, c'est très intéressant, parce que quand le dollar américain prendra de la force, le dollar canadien perdra de la force, on va faire de l'argent sur le dollar, en plus, on va faire sur les actions. On nous dit que depuis en 2010, juin 2010, à chaque fois qu'on a des données sur l'économie, la majorité du temps, en tout cas, c'est des bonnes surprises qui sortent et non pas des mauvaises. Des indicateurs avancés, quand on regarde, il y a toutes sortes de chômage, on regarde toutes sortes des éléments qui sont des indicateurs, et tout ce qu'on regarde vers l'avant, ça regarde bien. Au niveau de la création d'emplois, au niveau des six mois précédents, au niveau des États-Unis, le chômage a baissé un peu, alors qu'au Canada, le chômage a monté un peu. La création d'emplois est à la hausse. Le marché du logement aux États-Unis, on nous dit que dans l'ensemble des États-Unis, le marché du logement se stabilise, puis tranquillement, il va progresser. Ce ne sera pas une progression rapide, ça va être lent, mais il tend à progresser. On nous dit aussi, les compagnies américaines font à peu près 25-30 % de leurs bénéfices hors des États-Unis. C'est un niveau qui est record. Par exemple, McDonald's, les restaurants McDonald's, je pense que c'est 3 000 restaurants en Chine. Alors, quand on parle de l'action de McDonald's qui ne lâche pas de montée, ce n'est pas juste relié au marché américain. Cette compagnie-là, c'est vraiment une compagnie qui est mondiale. Alors, je pense vraiment que le temps arrange les choses. Il y a un cycle économique mondial. En 2007-2008, les Américains sont tombés en récession les premiers. En 2011, on a vu l'Europe, on n'a entendu parler pas à peu près, les autres passent dans le tordeur. Depuis quelques mois, on nous dit que la Chine, l'économie a beaucoup ralenti, que l'immobilier aurait pu être chuté de 30 %. À un moment donné, c'est peut-être d'autres pays comme le Canada qui vont avoir un ralentissement, si on n'est pas sur une autre planète. Alors, le temps change, la roue tourne, puis là, probablement qu'il faut commencer à changer notre discours, arrêter de voir les États-Unis, tout de voir mal, parce que les choses se mêlent. Merci beaucoup, M. Marleau. Sous-titrage Société Radio-Canada